Zoul, Zoul, Salam, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du sujet de l'équipe nationale et du choix du nouveau coach puisque la FAF a communiqué aujourd'hui qu'une commission va être faite pour choisir le nouveau sélectionnaire dans moins de 10 jours, un délai maximum de 10 jours donc dans cette vidéo on va parler un petit peu de ça, de cette info et donner un avis, pas tranché, mais un avis sur comment choisir et qui choisir comme sélectionneur pour la prochaine canne qui va venir très vite, les qualifs à la coupe du monde donc les échéances arrivent vraiment très vite donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne premièrement la question que je me suis posée quand j'ai vu un petit peu le communiqué c'est le communiqué de la FAF partagé sur les réseaux sociaux et les canaux de la fédération c'est que ça dit le président de la fédération va choisir qui va mettre en place une commission qui va choisir le prochain sélectionnaire on aimerait bien savoir qui sera à la tête de cette commission est-ce que c'est des anciens joueurs, est-ce que c'est des anciens panneurs, est-ce que c'est des techniciens, est-ce que c'est des journalistes il faut nous éclairer sur ce sujet parce que ça va être très intéressant le poste de sélectionneur en Algérie depuis quelques années et même maintenant quand on sait que Belmadi est parti ce qu'a généré Belmadi en termes d'animosité un petit peu dans la sphère médiatique et même chez beaucoup de ces personnes qui l'apprécient soit des journalistes, soit des youtubeurs, soit des supporters donc il a généré une animosité soit positive pour certains, soit négative pour d'autres donc le fait de savoir qui sera à la tête de cette commission c'est assez intéressant pour moi c'est la chose la plus importante à voir en ce moment parce que si c'est des gens qui ont fait une propagande contre Belmadi et qui vont choisir le nouveau sélectionneur pour moi il y a un problème, je ne dirais pas d'éthique mais moi ce que je veux dire par rapport à toute cette guerre c'est qu'il faut que très très vite l'équipe nationale trouve un sélectionneur et de préférence un sélectionneur unanime qui ne va pas créer une certaine animosité critique pour éviter un duel de clans parce que ce qu'on est en train de voir c'est un il y a des gens qui sont pour Belmadi moi j'ai vu des commentaires qui m'ont surpris je me suis dit on vit où il y a beaucoup de gens qui disent qui souhaitent la défaite de l'équipe nationale parce que Belmadi est parti donc pour eux Belmadi est plus important que l'équipe nationale c'est pas normal donc ça les gens peuvent parler sur le coup de l'émotion sur le coup de beaucoup de choses mais on va pas moi c'est pas eux que je pointe du doigt c'est les gens qui vont les instrumentaliser derrière pour des fins prendre le pouvoir de la fédération et tout un clan qui va utiliser ce genre de comportement quand on voit des gens sur les réseaux sociaux sont hystériques donc c'est quand même il faut éviter ça et pour éviter ça il faut que cette commission qui va être créée par la fédération doit être unanime et doit comporter des anciens joueurs on doit éviter ce qui s'est fait il y a deux ans il n'y a même pas deux ans avec la commission qui a été faite à la fédération avec Zvizef et les personnes qui étaient à la tête de toute cette mascarade pour choisir le président de la fédération le nouveau président de la fédération qui était Zvizef et on est entré directement dans un mur parce que les gens qui étaient là à choisir le nouveau président le nouveau sélectionneur c'est des gens qui sont vraiment déconnectés et qui n'ont pas les compétences et les capacités de le faire donc moi j'aimerais bien que ceux qui vont choisir le nouveau sélectionneur ils doivent mettre l'intérêt de l'équipe nationale au milieu pas leur intérêt pas leur intérêt personnel parce que des gens nous on sait qu'il y a beaucoup de personnes des anciens joueurs des dirigeants des journalistes ils ne séparent pas le ravis et l'intérêt commun donc pour eux s'ils détestent quelqu'un ils peuvent déterruire l'équipe nationale pour uniquement pour limoger ou pour le départ de cette personne on a vu ça avec beaucoup de personnes pas uniquement mais beaucoup de personnes donc il faut bien choisir moi la clé la clé pour que l'équipe nationale se relève et qu'on va dans un nouveau cycle de construction c'est cette commission et c'est les gens qui vont donc moi ce que j'attends c'est de voir qui sera à la tête de cette commission qui va choisir le nouveau sélectionnel qui sont qui sont qui sont ces personnes donc ça c'est la première chose et deuxièmement j'ai vu beaucoup de noms circuler on a vu à la canne il y a beaucoup de noms mais je pense que ça va être difficile d'aller chercher un entraîneur soit l'entraîneur du Congo par exemple soit l'entraîneur de la Guinée soit même l'entraîneur du Cap Vert ça va être difficile de chercher ce sélectionneur là parce que la prochaine canne arrive rapidement en 2025 et ces sélections ne vont pas lâcher ne vont pas lâcher le sélectionnel parce qu'ils ont fait vraiment du très bon travail donc ça il faut vraiment l'oublier et derrière moi ce qui me fait peur c'est que on partira vers un nouveau cycle je vais en faire une vidéo je voulais en faire une vidéo aujourd'hui mais je vais en faire une vidéo après c'est que tu as des joueurs de Slimani Mahrez Boundjah Blaili Firouli peut-être même Ossimandi et tout c'est des joueurs qui sont cuits ils sont cuits c'est fini est-ce que le nouveau sélection quand il va arriver il va dire je pense que Blaili je pense que Mahrez je pense qu'il peut il peut revenir parce que s'il y a quelque chose de nouveau qui doit se faire on doit plier cette page il y a beaucoup de joueurs ils ont démontré à la dernière cette dernière qu'ils n'ont plus faim c'est une question de volonté de vouloir quelque chose ils n'ont plus faim ils n'ont plus cette rage qu'ils avaient avant cette rage de tout conquérir de tout gagner de tout avoir donc le nouveau sélection qui va venir il va faire face à deux complications majeures premièrement il doit reconstruire une équipe presque avec des très jeunes joueurs et ça c'est le problème qui a été mal fait avant la construction de l'équipe elle s'est basée sur des joueurs vieillissants sur un effectif vieillissant et on a bâclé des joueurs jeunes qui devaient être la relève directement quand tu vois des joueurs comme Boudéou qui ne jouent jamais quand tu vois Amoura qui joue difficilement donc ça c'est la première complication de ce nouveau sélection et la deuxième c'est le temps il n'y a pas beaucoup de temps pour déjà rentrer en compétition et jouer les qualifications à la coupe du monde et jouer les qualifications à la prochaine canne et aller disputer la canne dans 11 mois au Maroc si c'est maintenu dans 11 mois donc moi comme je l'ai dit dans cette vidéo on doit attendre le choix les personnes qui vont choisir ce sélectionneur parce que même si on nous sort le sélectionneur on dit ils ont choisi celui-là celui-là moi je veux savoir qui l'a choisi qui est à la tête de cette commission qui sont ces personnes qui sont autour de la table et qui décident c'est une joueur des journalistes c'est qui c'est qui et comment ils ont choisi ça et derrière le travail va être vraiment difficile on va en reparler de l'équipe nationale dans d'autres vidéos on va parler de cette fin du cycle est-ce qu'il faut rappeler certains joueurs qui doivent vraiment prendre sa retraite internationale ça c'est des vidéos c'est des sujets qu'on abordera dans les prochaines vidéos comme d'habitude prenez soin de vous la paix sur vous à très bientôt